Les récents déplacements du président Félix-Antoine Tshisekedi visant à renforcer le lien économique, politique ainsi que diplomatique avec ses partenaires clés, tout en explorant de nouvelles opportunités stratégiques pour le pays de Lumumba. Murphy Borel-Kaiei, analyste politique, dresse cependant un tableau sombre de ses déplacements. Nous pensions que ça serait important tout ce que les présidents effectuaient comme voyage, parce que lui-même l'avait dit qu'il cherchait à ce que notre diplomatie soit plus agissante que possible. Mais nous venons de constater que ça fait, ça c'est son deuxième mandat, il a effectué plusieurs voyages. Jusqu'à présent, les Congolais se plaignent, ça n'apporte pratiquement pas grand-chose dans les socials des Congolais. Selon lui, les retombées de ce voyage s'y font également sentir à l'échelle nationale, notamment par l'absence du développement favorable à la résolution de la guerre dans l'Est du pays. Jusqu'à là, nous sommes en train de tâtonner. Sous le plan diplomatique, on ne nous respecte pas. Le président vient à peine de lui dire qu'il a demandé des sanctions contre le Rwanda, mais jusqu'à là, la communauté internationale n'arrive pas à sanctionner le Rwanda. Je ne sais pas s'il va continuer encore à effectuer ses voyages, ou soit il va encore changer de stratégie. Là, nous attendons ce qu'il va faire, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un massacre dans un cas de réfugiés à l'Est de la République, mais le président a été en pleuvoyage officiel, il a demandé des sanctions. Jusqu'à là, ça ne marche pas. Il doit changer de stratégie carrément. En interne, l'RDC doit entreprendre des réformes profondes pour contrer les ennemis de la paix, conclut cet analyste politique. Nous devons d'abord travailler en interne. Notre problème, c'est d'abord entre nous les Congolais. Nous devons d'abord se faire respecter. Se faire respecter, ce n'est pas aller pernicher devant la communauté internationale. Se faire respecter, c'est avoir une armée forte, avoir des Congolais qui sont intères, les gens qui sont là pour défendre la patrie, parce que nous sommes sans ignorer que notre pays est totalement infiltré. C'est-à-dire, nous devons d'abord travailler en interne pour se faire respecter. Avant d'aller chercher l'aide de la communauté internationale, nous devons d'abord être sérieux. Quand la communauté internationale verra que nous sommes un peuple sérieux, facilement, ils vont nous accompagner. Malgré ces perspectives, certains observateurs avertis considèrent que ce voyage diplomatique a été un succès sur tout le franc, renforçant notre position sur la scène internationale, ouvrant de nouvelles perspectives économiques et consolidant nos alliances stratégiques.